La journée du 15 août, qu'a choisi SOS Médecins pour ouvrir une antenne en Saône-et-Loire. Philosophie, la médecine d'urgence, effectif une dizaine de médecins pour l'instant. Téléphone, jeunesse, expérience des SAMU, les toubibs de SOS Médecins savent proposer une image de marque séduisante. Leur occupation du terrain en Bourgogne, trois départements sur quatre, ne se fait pas sans heure avec le Conseil de l'Ordre et les confrères. Tout le monde ne voit pas d'un bon oeil la publicité dont le réseau a su s'entourer. Mais les faits sont là. SOS Médecins prend racine, quatre médecins à Auxerre, quatre autres à Dijon et deux à Chalons, désormais 24h sur 24. Nous ne sommes pas handicapés par le fait de ne pas avoir de dossier parce que nous pensons plus de temps avec le patient. Nous l'interrogeons beaucoup sur ses rapports avec son médecin, les traitements qu'il prend. Donc nous arrivons à pallier cet handicap par notre interrogatoire. Donc ceci dit, effectivement, nous n'avons pas de suivi, mais d'un autre côté, les gens, quand ils sont satisfaits de nos services, nous rappellent de temps en temps. Les appels émanant des malades progressent de 15% par mois, une augmentation qui est le résultat, selon les responsables, d'une bonne pratique de la médecine d'urgence. Les médecins qui travaillent dans nos associations sont des médecins habitués à l'urgence, qui sont, nous recrutons donc à partir des médecins de sapeurs-pompiers, des médecins de SAMU, des médecins qui ont fait toujours de l'urgence comme l'habitude. Donc les médecins qui travaillent pour nous sont cooptés par les autres de l'association, ils ne sont pas imposés. C'est plus des gens qui ont l'habitude des urgences, donc qui sont habitués à faire un diagnostic rapide et à faire un traitement rapide, bien sûr. Médecine d'urgence, oui, ordonnance sur le pouce, non, selon les responsables. SOS Médecins joue sa réputation sur la rapidité d'intervention et ne cache pas ses ambitions de suppléer dans l'avenir le SAMU. Pour assurer l'assistance médicale au cours de grandes manifestations sportives ou culturelles, les services concernés apprécieront. Apprécieront.